Prenez un siège. Vous avez fait un long voyage, je vous en prie, j'insiste. Ne faites pas attention à la décoration qui laisse à désirer. Mais tous les hôtels chics affichent complet en raison du sommet sur l'antiterrorisme. C'est tout ? C'est la totalité ? Messieurs, je vous en prie, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous sommes tous amis ici. Baissez vos armes. Je comprends que vous soyez nerveux. Vous êtes en territoire ennemi. Mais c'est précisément pour ça que vous êtes en sécurité. Personne ne songerait à vous chercher ici, juste sous leur nez. Bien sûr, la méfiance est salutaire quant au même ce genre de transaction. Mais soyez certain, messieurs, que personne ne veut mourir aujourd'hui. On est d'honnêtes criminels. Apportez-la. Voilà, ça commence. Je vous montre la mienne si vous me montrez les vôtres. Allez, allez. Beaucoup de choses. Allons-y. Allez. Allez. Allez-y. Vous êtes satisfait ? Oui. Je vous crois sur parole. N'oubliez pas ça ! Sans ça, elle n'a aucune utilité. Davai ! C'est quoi ça ? On va célébrer notre nouvelle collaboration. Ce n'est pas nécessaire. J'insiste. La zdrovie ! Qu'est-ce qui se passe ? Je n'en sais rien. Quelque chose cloche. Il aurait dû confirmer maintenant. On doit y aller. On n'est pas censé intervenir. Juste les suivre et confirmer. Notre affaire est conclue. Elle est ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi ce bordel ? C'est quoi ce bordel ? Tuez-les ! Qu'est-ce qui vient de se passer ? J'en sais rien. Dormez bien, les garçons. Dormez bien, les garçons. Quoi ? Ça vient d'où ? De l'intérieur. Je sais que ça a l'air louche, mais... C'est une histoire très drôle, en fait. Apparemment, vous n'aimez pas les histoires drôles. Là, c'est sûr, c'était un coup de feu. Agent Cooper, arrêtez ! Vous voulez m'en empêcher ? Tuez-moi ! Au revoir ! – Au revoir. – Attendez. J'ai le doigt sur le détonateur. Si vous me tuez, alors cet endroit ne sera plus qu'un souvenir. Maintenant, baissez votre arme. Et allez-vous-en. Non. Comment ça, non ? C'est pourtant clair. Hors de question que je baisse ce flingue. Est-ce que vous comprenez ce qui se passera si j'appuie sur ce bouton ? Pour que tout soit bien clair, vous êtes tout à fait ravi que je nous tue, ainsi que vos amis, votre famille et des millions de personnes innocentes, c'est bien ça ? Parce que le détonateur est inactif sans la clé. C'est une bonne raison. Tu cognes fort pour une jeune fille ? Ça suffit. Au revoir. FBI, posez votre arme ! Agent Cooper. Agent Cooper, répondez. Rien. Qui êtes-vous et que faites-vous ici ? Simon Templar, et pour le moment, je me cache. Eh bien, Simon, vous perturbez une mission gouvernementale. Agent spécial Cooper, FBI. Depuis quand le FBI est compétent en Russie ? Il s'agit d'une unité antiterroriste. Qui doit venir ? Venir ? Vous avez déclenché une balise sur cette bombe. Qui vouliez-vous contacter ? Interpol. C'est des conneries. Écoutez, Agent Cooper, soit on reste assis là, vous continuez à ne pas me croire et on est transformé en gruyère, soit on trouve, j'en sais rien moi, un truc pour survivre. Eh, qu'est-ce que vous faites ? Je prends une décision de bon sens. Couvrez-moi, attends, arrêtez-vous ! Quel enfant de putain ! J'ai besoin de renfort. Il y en a que dix dans le chargeur, petit. Tu veux le charger ? J'attends. Quelle reconnaissance ? Vous êtes en état d'arrestation. Vous êtes sérieux ? Toujours. Quelles sont les charges ? J'en sais rien, je trouverais bien un truc. Agent Cooper ! Agent Cooper, on est là. Mieux vaut tard que jamais. Ne vous en faites pas, la situation est sous contrôle. Il suffit de le mettre en état d'arrestation. Qui ? Enfoiré ! Le saint ? Patricia, termine parfait. Ma spécialité. Comment se passe votre aventure russe ? Très russe et très aventureuse. Et pas tout à fait terminée. Ne raccrochez pas. D'accord. Où dois-je me rendre ? À l'aéroport. Il vous rencontrera avec Arrest demain. Je vous affrête un avion qui décolle dans une heure. Miss Holm, vous êtes aussi efficace que vous êtes belle. Comme toujours, merci mon cher. Et je dois avouer que la barbe vous donne une certaine sophistication. Hein ? C'est pas pour moi. Je vais devoir la raser à la première occasion. Oh, je vous aime bien, avec une petite barbe. Je prendrai en compte votre remarque. L'Office de secours des Nations Unies s'est engagé à verser une aide à la région. Mais l'argent a été bloqué, de peur qu'il n'arrive pas aux personnes qui en ont réellement besoin. Simultanément, le président Ezekiel Ibaka aurait obtenu près de 2 milliards et demi de dollars d'aide de la part d'organismes privés. Le président, nouvellement élu, qui a promis d'éradiquer la corruption, s'est personnellement adressé à des organismes à travers le monde pour éviter que son pays ne s'effondre. Mon père était un héros. Un combattant. Aussi exemplaire qu'il était redoutable. Un des plus grands généraux que le Nigeria n'ait jamais connu. Il adorait son pays. J'ai même parfois l'impression qu'il l'aimait plus que moi. Alors, ça lui causerait beaucoup de peine de savoir ce que j'ai fait. C'était un homme fier, qui ne se serait jamais abaissé à la mendicité comme vous le faites. Non, ce n'est pas exact. Votre père serait extrêmement fier de vous. Les efforts que vous avez déployés pour aider votre peuple resteront dans l'histoire, monsieur le président. Et n'oubliez pas, il faut du courage pour demander de l'aide. Votre générosité envers mon pays a été sans commune mesure, mon cher. Et elle aidera certainement à repartir sur des basses scènes. Mais malheureusement, c'est toujours pas assez. Avez-vous déjà songé que deux milliards et demi de dollars ne seraient pas suffisants ? C'est pour ça que je suis là. Je vous promets de mettre à votre service toutes mes compétences. Nous ferons ce qu'il faut. Nous le devons. Oui, nous le devons. Je ne crois pas avoir déjà vu une chevalière comme celle-ci. Non, c'est un bijou de famille. J'y tiens énormément. Cette chevalière me rappelle les temps où le monde était bien différent, moins compliqué. L'époque où des hommes s'unissaient pour défendre ce qui était juste. C'est ce qui m'a toujours motivé. Ça m'a amené ici, jusqu'à vous. Et je vous en suis extrêmement reconnaissant. Alors, vous aurez accès au compte bancaire à minuit, à minuit une. Je veux qu'ils soient vidés. Oui, monsieur. Qu'y a-t-il ? Monsieur, sommes-nous obligés de faire ça ? Ce n'est pas de l'argent sale, c'est deux milliards et demi. Ils sont destinés à aider une population exsangue. Ne commencez pas à avoir des scrupules, Arnie, vous n'en avez jamais eu. Il a posé des questions sur votre chevalière, n'est-ce pas ? Ça a pratiquement scellé l'affaire. Comment saviez-vous qu'il le ferait ? C'est un sujet de conversation. Que lui avez-vous dit ? La vérité que c'était un bijou de famille. Sans lui dire qu'elle n'appartenait pas à ma famille. Si. J'ai failli la lui offrir. Pourquoi ? Parce qu'il est aussi pathétique que l'homme à qui je l'ai prise. Vous l'avez depuis si longtemps, elle a sûrement de la valeur à vos yeux. Tenez. Elle est à vous. Voilà la valeur qu'elle a pour moi. Très bien. Allez, au travail. Le temps nous est compté. Oui, monsieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Simon Templar, vous êtes le voleur le plus étrange qui m'ait été donné de connaître. Venant de vous, je prends ça comme un compliment. Vous avez la liste ? Juste ici. 800 000 dollars pour Médecins Sans Frontières. 750 000 dollars pour l'aide aux migrants. 1,5 million pour le Fonds contre la malnutrition infantile. Attendez. Vous voulez donner tout cet argent aux enfants ? Ce sont des gamins, ils sont petits. Ils n'ont peut-être pas besoin de manger autant, non ? C'est votre argent, c'est vous le patron. Assurez-vous que l'argent arrive là où il doit aller. Et moins ma toute petite commission. Moins votre commission assez élevée que certains de vos concurrents accepteraient volontiers de baisser. Je vous l'accorde, mais aucun d'entre eux n'a ma délicatesse. Ni votre discrétion, mon cher ami. Je vous l'accorde, mais aucun d'entre eux n'a ma délication. Passons à l'actualité internationale. 2,5 milliards de dollars destinés à aider le Nigeria se sont apparemment volatilisés. Le président Ezekiel Ibaka, nouvellement élu, a promis de retrouver les fonds, sinon il démissionnera. Vous avez vu ? Oui, ce n'est pas nouveau. C'est juste un autre dictateur corrompu qui vole son peuple. Plus ça change ? Non, je lui fais confiance. Je crois qu'il s'est entouré de mauvaises personnes. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Une intuition, suite à quelques recherches que j'ai faites. Comme c'est audacieux de votre part, ma chère, je ferais mieux de me méfier, vous finirez par prendre mon travail. Non, je vous le laisse volontiers. J'aime être le cerveau de l'opération. Ah, c'est donc ce que vous êtes ? Ce qui fait de moi ? Les muscles, mon cher. Vous n'êtes que des muscles. Ah ! Écoutez, récemment, j'ai vu le président nigérien en compagnie de cet homme. Je viens de vous envoyer sa photo. Qui est-ce ? Je n'ai pas son nom, pas encore. Mais j'ai utilisé cette photo pour faire des recherches dans toutes les bases de données à reconnaissance faciale à ma disposition. La seule autre fois où cet homme apparaît, c'est sur une photosurveillance de la NSA, avec le chèque Mohamed Al-Kabiri. Un financeur du terrorisme qui coule de beaux jours, on ne sait où, dans une prison secrète de la CIA. Son visage m'est étrangement familier. Laissez-moi deviner. Vous avez ramé ensemble à Oxford ? Vous savez quoi ? On va approfondir tout ça. Si on peut trouver un lien avec l'argent volé, ça pourrait nous ouvrir un boulevard. C'est également ce que je crois. Je suis déjà dessus. Mais, Simon ? Oui, ma chère ? Je me suis peut-être trompée sur la barbe. Comment dire ? Je trouve que ça vous donne un air... Pluyeux. Au revoir, ma chère. Vous, messieurs, vous êtes les seuls de cet établissement à avoir obtenu des notes parfaites à vos examens. Je suis bien plus surpris par vous, monsieur Templar. Vous aviez d'excellentes notes. Vous n'aviez en aucun cas besoin de voler le corrigé. Je n'ai pas gardé les réponses, monsieur. Et pourtant, vous vous êtes senti obligé de pénétrer par effraction dans le bureau de votre professeur. Ce n'est pas vrai, monsieur. J'ai fait un double de la clé. Donc, vous l'admettez. Il n'y a rien à admettre. Vous nous avez coincés. Ce qui ne serait pas arrivé si vous aviez suivi le plan. Vous deviez faire extrait de vous tromper dans certaines réponses. Qu'est-ce qui vous a pris de voler le corrigé de l'examen ? Vous n'avez pas besoin de tricher. Vous êtes un Templar. Vous avez des responsabilités. J'attends de vous que vous vous conduisiez d'une certaine manière dans ce monde. Je n'ai pas triché. J'ai seulement volé. J'apprécie cette distinction. Mais pourquoi, Simon ? Je voulais qu'il m'aime bien. Je voulais faire partie de quelque chose. Vous faites partie de quelque chose. Je fais partie de quoi ? D'une famille de riches, snobs, que personne n'aime ? Savez-vous de quelle façon cette famille a acquis sa fortune ? Savez-vous même ce que je fais dans la vie ? Il est peut-être temps que vous l'appreniez. Vous l'avez déjà vu, n'est-ce pas ? Ceci est le symbole de l'Ordre des Templiers. C'est quoi, l'Ordre des Templiers ? C'est une question très intéressante. Il y a très longtemps de cela, en 1119, immédiatement après la première croisade, un petit groupe de chevaliers est revenu de Terre Sainte. Vous avez fait du bon boulot, coupe. Pourquoi vous ne prenez pas quelques jours ? Vous l'avez mérité. Je... J'aimerais ouvrir une nouvelle enquête. Quoi ? Ciment Templar, qui est-ce ? Il est surnommé le Saint. J'ai parlé à Brodsky d'Interpol, ainsi qu'à un inspecteur du nom de Thiel à Scott Langard. Il le recherche depuis des années. C'est un voleur international, recherché pour blanchiment d'argent, fraude informatique et contrebande. Et contrebande. C'est le type de la Russie ? Ouais. Écoutez, coupe. Vous êtes le petit surdoué, mais le directeur pense que vous nous avez mis en grande difficulté au cours de votre dernière mission. Il n'y a rien sur ce type qui implique les États-Unis, rien sur le plan national. Nous sommes le FBI, pas la CIA ou Interpol. Cet homme a fait échouer une action antiterroriste et on va le laisser s'en sortir ? Ce n'est pas notre problème. Le bureau ne soutiendra pas votre demande. Vous pourriez... Ne vous suis pas. En parlant d'Interpol, vous avez vérifié ? Quoi ? Dans votre rapport, vous dites que ce saint a déclenché une balise alertant Interpol de l'existence de la bombe. Avez-vous vérifié ? Oui, oui, je l'ai fait. Pourquoi ? Je me dis que ce n'était peut-être pas lui le sale type dans cette histoire. Vous oubliez les lingots. Il s'est tiré avec la plus grande partie. Vous croyez qu'il en a fait don à des œuvres ? Agent Cooper, je ne veux plus vous entendre parler du saint dorénavant. Et vous savez quoi ? Plus de sorties sur le terrain pendant un certain temps. Vous restez au bureau jusqu'à nouvel ordre. C'est une connerie monumentale et vous le savez... Vous voulez que ça devienne permanent ? Qui est à l'appareil ? Je préférerais ne pas le dire. Très bien. J'ai besoin d'une protection. Pour moi et pour ma famille. Avant que je vous dise quoi que ce soit, je veux que vous m'assuriez qu'on sera protégés. Comment avez-vous eu ce numéro ? Je vous en prie, Agent Cooper. S'il y a une information qui n'est pas importante, c'est bien celle-ci. Très bien. Allez-y, je vous écoute. La nuit dernière, deux milliards et demi de dollars destinés à aider le Nigeria ont été détournés vers plusieurs comptes bancaires non traçables. Attendez une seconde. Comment le savez-vous ? C'est moi qui les ai détournés. Oui. 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 C'est Valkross, il n'y a aucun doute là-dessus. Intéressant, je ne pensais pas qu'il aurait le cran. Le premier appel qui passera sera au FBI, il leur demandera protection et il leur proposera de leur restituer l'argent en échange, ce que nous ne pouvons accepter. Bien. Je ne suis plus une gamine. Franchement, elle exagère. J'ai 18 ans, papa, je peux quand même sortir quand je veux. Zoé, je ne t'ai pas interdit de sortir, j'ai dit que tu ne pouvais pas conduire ma voiture. Je ne suis pas en train de te parler, Catherine. Pourquoi tu l'as épousée ? Elle n'a même pas l'âge d'être mère, c'est carrément dégueulasse. Pourquoi fait-il toujours que tu sois si méchante ? Ok, je vais essayer. Je n'ai pas l'âge d'être mère, je n'ai pas l'âge d'être mère. Je n'ai pas l'âge d'être mère, je ne parle pas du tout l'allemand. Vous voulez voir mon père ? Il fait des affaires avec un tas d'étrangers louches. Puisque je ne pouvais m'arrêter pour la mort, ce gentleman a eu la bonté de s'arrêter pour moi, Emily Dickinson. Je l'adore, Mademoiselle Valkos. Allez, t'épuchons. Non ! Non ! Les enquêteurs ne savent toujours pas sur quel compte ont été virés les 2 milliards et demi. C'est un véritable désastre. Nous savons que les soutiens du président commencent à lui reprocher son membre de discernement. Voilà, c'est tout ce que nous savons pour l'instant, mais nous ne manquerons pas d'interrompre le programme en cas de nouvelles révélations. Oh ! Allô, vous avez... On a un sentiment d'impuissance, n'est-ce pas, Annie ? Hein ? Vous prenez ce qui m'appartient, je prends ce qui vous appartient. Je vous restituerai votre argent. Je te jure. J'en suis certain. Je veux juste que vous me laissiez un peu de temps. J'ai toute la vie devant moi, mais malheureusement, votre fille n'a pas ce luxe. Je vous en supplie. Ne lui faites pas de mal. Disons que son bien-être est entièrement entre vos mains. Je vais vous dire, comme je vous apprécie, je vais vous laisser 48 heures. Patricia, je savais que je vous manquais. Désespérément. Je pensais que vous pourriez être intéressé parce que j'ai ramené du brunch. Un, des serveurs ? C'est mignon. Non, en fait, vous vous souvenez de l'argent volatilisé pour l'aide au Nigeria ? Difficile d'oublier 2 milliards et demi de dollars. Oui, c'est vrai. Je les ai retrouvés, en totalité. Où ça ? Sur des comptes, gérés par un banquier privé du nom d'Arnival Cross. Vous le connaissez ? J'en ai entendu parler. Comme la plupart des voleurs, il fait tout pour ne pas être repéré. Oh, désolé, mon vieux. Il y a beaucoup de personnes qui recherchent cet argent. Aucune d'elles n'a de bonnes intentions. J'ai suivi Val Cross à San Diego. Venez m'y retrouver. Je me mets en route. Le temps de prendre quelques affaires. Mesdemoiselles. Au fait, j'ai suivi votre conseil. J'ai rasé ma barbe. Du moment que ça vous satisfait. Salut. Salut. Salut, Dora. Qu'est-ce que t'as pour moi ? L'appel provenait incontestablement de l'hôtel Grand Elmar qui se trouve à San Diego. Ah ah. On a épluché le registre des clients et à première vue, aucun ne semble suspect. Mais j'ai trouvé quelque chose qui pourrait être intéressant. Ah ouais ? Regarde. Un des clients est enregistré sous le nom de Reynolds Crossval, qui est une recombinaison somme toute évidente du nom d'Arnold Val Cross. Un banquier de la BICI qui a été étiqueté comme risque élevé dans notre système ces deux dernières années. Le cerveau d'un criminel présente toujours des failles. Tu peux me dire ce que c'est la BICI ? Banque d'investissement et de crédit international. Les services fiscaux ne le lâchent pas depuis des années. Fraude fiscale à grande échelle, compte offshore, soupçon de blanchiment d'argent. Tout à fait le genre de personne qui pourrait non seulement voler mais aussi blanchir autant d'argent. Ouais. Un problème, mon grand ? Je vois pas pourquoi je me casse la tête. On vient de me consigner. Il n'y a aucune chance que Sims m'autorise à prendre un vol pour m'occuper de tout ça. J'ai ma petite idée sur ce point-là. Une copine sortait souvent avec un gars de la division des opérations internationales qui aimerait probablement te donner un petit coup de main. Ah ouais ? C'est qui ? L'agent spécial John Fernack. Fernack ? Tu veux savoir pourquoi ? Hein ? Elle m'a dit qu'il est à la poursuite de ton sein depuis des années. Vraiment ? Fernack. Fernack. Par pitié, dites-moi que vous arrivez. Le plus important est de savoir si Val Cross est là. Oui, il est là. Pour combien de temps encore ? Aucune idée. S'il cherche à partir, je compte sur vous pour déployer vos charmes afin de le retenir. Vous êtes vraiment un gamin si on t'aime plat. Zoé ! Ma chérie, Zoé ! Papa, ils vont me tuer ! Comme vous pouvez l'entendre, votre fille commence à s'agiter. Avez-vous mon argent ? Oui, évidemment. Dites-moi ce que je dois faire. Transférez le montant total sur le compte qu'on vous a envoyé et votre fille vous sera rendue saine et sauve. Comment puis-je vous faire confiance ? Pour être honnête, je ne crois pas que vous ayez d'autre choix. Bienvenue au Grand Elmar. Merci. C'est ça. Belle carrosserie. Merci. Elle s'appelle Génia. Valcroz sait que nous avons sa fille. Il vous rendra l'argent. Oh, vous avez un problème. Un nouveau problème. Templar est ici. Simon Templar ? Ouais. Hein ? De toute évidence, Valcroz fait appel à une aide extérieure. Sans doute l'ai-je sous-estimé. D'un autre côté, le monde a une curieuse façon de tourner en rond. Vous ne trouvez pas ? On devrait tuer Templar, maintenant. Patience, Marius. Nous ne voulons pas effrayer Valcroz avant qu'il ne transfère l'argent, n'est-ce pas ? Rien, mais si Templar s'interpose. Oh, ça, je préfère le laisser à votre entière discrétion. Ça va être amusant. Au bord de la piscine ? Quand c'est possible. Belle journée. Qu'est-ce que vous portez, dehors ? De l'huile. Ah. Vous utilisez une protection ? Toujours. Vous me connaissez. Concentrez-vous, mon cher. Notre mission est de récupérer les informations bancaires dans le coffre-fort de Valcroz, dans la suite Manchester. Il y a un gardien à la porte. À quel genre de coffre je m'attaque ? À quelle heure ? 9000. Si Valcroz allait donner bancaire, elles seront là. Vous êtes vraiment très intelligente, Miss Holm. Je sais. FBI. Monsieur Valcroz, comment allez-vous ? Je suis l'agent spécial John Henry Fernack. Je crois que vous avez des informations pour moi concernant les actifs de... Non, aucune. Ah non ? Alors, pourquoi avoir appelé le FBI au sujet de votre... J'ai composé le mauvais numéro, inspecteur. Oh. Je ne travaille plus pour la BICI. Pourquoi vous les avez volés ? Ils vous ont attrapés ? Ils vous menacent ? Écoutez, je suis vraiment désolé, inspecteur. Vous vous êtes déplacés pour rien. Pas pour rien. C'est toujours utile, Monsieur Valcroz. Bonne journée. Tiens, tiens. Notre vieille ami, l'agent spécial Fernack est ici. Il vous a suivi jusqu'ici depuis la Russie ? Non, c'était un autre agent. Mais j'imagine qu'au FBI, ils se parlent entre eux. Vous savez, il y a quelque chose de trop simple dans tout ça. Je me suis dit la même chose quand j'ai retrouvé les comptes. C'est comme si Valcroz voulait être repéré. Simon, faites attention. Qui ne risque rien n'a rien. Où dois-je aller ? 310. La suite qui se trouve juste après celle de Valcroz. Soyez gentil avec le garde du corps. Bonjour. Service d'étage. Si vous pouviez faire votre travail, Miss Holm. Oui. Attention, il y a un garde du corps derrière la porte mitoyenne. Désolé, mon pote. Un Bloody Mary et tout rentrera dans l'ordre. mon bruit préféré. Salut, toi, petite boîte pleine de promesses. Vous faites partie de quelque chose. Vous l'avez déjà vu, n'est-ce pas ? Ceci est le symbole de l'ordre des Templiers. Qui est-il, Simon ? Qu'avez-vous trouvé ? Simon ! C'est une délicate attention, monsieur Valcroz. Je cherche la chevalière de mon père depuis des années. Je vais vous montrer. Pourriez-vous me dire pourquoi vous m'avez attiré ici ? Je pensais que vous refuseriez de parler à un type comme moi, mais que vous accepteriez pour 2 milliards et demi. Et vous aviez raison. À moins que vous ne fassiez un chèque, que puis-je faire pour vous ? Ma fille a été enlevée. Le FBI est dans l'hôtel. Pourquoi ne pas leur en parler ? Si je laisse le FBI s'en occuper, je ne la reverrai jamais. Je compatis, monsieur Valcroz. Mais quand on blanchit de l'argent pour les dictateurs les plus corrompus au monde, c'est le genre de choses qui arrive. J'ai caché l'argent. J'allais le donner au FBI, mais ma fille a été enlevée avant que j'en ai eu l'occasion. Écoutez, s'ils veulent l'échanger contre de l'argent, alors faites-le. Ce qu'ils veulent, c'est me tuer et ils tueront ma fille. Elle ne mérite pas ça. C'est pour ça que j'ai besoin de vous pour vous occuper de l'échange, pour nous aider à nous en sortir. Je vous en prie. Vous êtes le saint. Vous les Américains, vous prenez tout au premier degré. Simon, Simon, ne restez pas là. Mettez-vous à l'abri. Vite. Prépare-toi à un attélissage musulier. Ça va aller. Ça va aller. Les numéros de compte sont dans votre chevalière. La clé est dans le nomade. Je vous en supplie, sauvez ma fille. Où avez-vous eu cette chevalière ? Simon Templar. Vous vous souvenez de moi ? Posez ce putain de flingue fernac et appelez une ambulance. Pas question. Mettez vos mains en l'air. Maintenant. Après des années à vous avoir traqués à travers le monde, j'ai enfin arrêté le saint. Simon ! Contente de vous voir. Moi aussi. Et Valcros ? Non, je le crains. Mais on doit retrouver sa fille. J'espère que ce sont de bonnes nouvelles. Des choses de genre un peu échappées. Valcros est mort. Et Templar ? Il a pu s'enfuir. Probablement. Avec mon argent. Auriez-vous perdu la main, Marius ? Je peux arranger ça. Je l'espère sincèrement pour vous. Simon ? Simon ? Pourquoi ne répondez-vous pas quand je vous appelle ? Désolée. J'étais en train de lire. J'ai quelqu'un à vous présenter. C'est quelqu'un de très spécial. Il s'appelle Xander. Comment allez-vous, monsieur ? Je vais parfaitement bien, jeune homme. Merci. Bien, alors je vous laisse faire. Mais que doit-on faire ? Je crois que je vais laisser Xander vous l'expliquer. Bonne chance. J'ai entendu dire que vous avez eu des problèmes à l'école. N'ayez pas honte, Simon. Ça arrive au meilleur d'entre nous. Est-ce que vous êtes un docteur de la tête ? Un docteur de la tête ? Oui, un médecin psychiatre. Non. Bien que j'aime à croire que mes enseignements aident à structurer le corps et l'esprit, je ne suis pas médecin. Je suis entraîneur. Quand nous en aurons fini, aucune brute du Royaume-Uni ne s'aventurera à vous défier. Bon, Redflex. Frappez-moi. Quoi ? Frappez-moi. N'ayez pas peur. Plus de souplesse dans le poignet. C'est ça. Première leçon. Ne jamais détournez les yeux de votre adversaire. Vous allez m'apprendre à faire ça ? Oui. Et bien plus encore. Frappez-moi à nouveau. Ah, c'est complètement fou ! Un hélicoptère avec une mitrailleuse. Et vous savez quoi ? Je vais dormir avec mes chaussures. On ne s'ennuie jamais quand Simon Templar vient à Los Angeles. Comment vous faites pour faire marcher tout ça ? Je comprends pourquoi vous êtes l'homme de confiance de Simon pour le transport local et la technique. Donc, il peut-on espérer un petit déjeuner ? Deux oeufs à la coque, marmelade, pain grillé et café. Vous pensiez que j'oublierais, patron ? Ok, alors, on a 2 milliards et demi qui se sont volatilisés. J'ai toujours voulu acheter une maison à Hawaï. Ça fait quoi, 10% de 2 milliards et demi divisé par 3 ? Un peu plus de 83 millions. L'argent est la rançon pour la file du banquier. On ne le garde pas. Désolé si ça met un terme à vos projets immobiliers. Et comment allons-nous trouver cet argent que nous ne gardons pas ? Ma chevalière perdue. Valkross a dit qu'elle contenait les numéros de compte quelque part. La croix des Templiers ? Symbolisant tous ceux qui ont consacré leur vie au service des autres. En théorie, en tout cas. L'inscription est érodée. Nulum est periculum non mercedi. Qui ne tente rien n'a rien. Ça, c'est un travail récent. Ah, oui. Ça doit être ce que les inspecteurs nomment un indice. Ça ressemble à un diamant. Il est synthétique. Doyle, est-ce que la maison qu'on squatte est équipée d'un lecteur DVD ? Avec tout le respect que je vous dois, vous êtes aussi belle que douée en technique. Vous l'avez trouvé où ? Dans le désert Roub Al-Khali. Je dois dire qu'elle était une représentation de la grâce en fâcheuse posture. Elle n'était pas si fâcheuse que ça. J'avais la situation bien en main. Une femme magnifique enchaînée, trois morts, à 100 km au sud de Bagdad. J'ai hâte que vous me racontiez. Si je peux baisser les mains, je serais peut-être en mesure de trouver la clé de ces chaînes. Vous êtes britannique ? Oui, de cœur. Je comprends même le cricket. Force spéciale. Vacances en moto. En Irak. L'essentiel est très bon marché en ce moment. Vous vous appelez ? Patricia Holm. C'est mon Templar. Je vous dépose quelque part, Miss Holm. Arrêtez avec vos flatteries. On parle de flatteries quand ce n'est pas vrai. Alors, qu'est-ce que nous avons là ? Des numéros de compte brouillés, je suppose ? J'ai besoin de la bonne fréquence pour déchiffrer les données et un mot de passe ou une clé. Avant de mourir, Valkross a dit qu'elle était dans le nomade. Un nomade est un fichier numérique qui n'est pas installé sur un ordinateur, mais dans des datagrammes sur plusieurs serveurs dans différents endroits. J'adore quand vous parlez geek. Donc, on doit trouver ce nomade, obtenir la clé, lire le cristal, échanger l'argent contre la fille et le tour est joué. Par où allons-nous commencer ? La maison de Valkross. Doyle, avez-vous regardé dans le garage ? J'adore les voitures, ta bonne vie. Mais nous avons les enfants. C'est une promenade familiale, chérie. Non, mais croyez-moi, capitaine, c'est exactement la même patte. C'est comme les jumeaux. Que ce soit l'un ou l'autre, c'est pareil. Pizza ou donut, donut ou pizza. Hé, donut à la pizza, ce serait nouveau, ça ? Ouais, ce serait nouveau. FBI, agent spécial John Henry Fernack, vous devez être le capitaine Miller. Et moi, c'est Garcès, inspecteur Garcès. Vos collègues au poste ont dit que vous pourriez traîner par là. Ah ouais, c'est notre coin. On m'a dit que vous passeriez me voir. Vous auriez pu me laisser finir de déjeuner, c'est pourquoi. C'est pour ça. Simon Templar, voleur international venant de Londres et de New York. Ça fait des années que je le traque. Et alors ? Et il est à Los Angeles. J'ai besoin de l'aide d'un autochtone. Bah moi, j'ai un peu de sang chez Rocky. Prenez-le. Je vous en prie. Il est chez Rocky ? Merci, capitaine. Ah, ça va être super. Qui sommes-nous aujourd'hui ? Des experts en assurance. Nous venons pour estimer la succession. Vous vous occupez d'elle pendant que je scanne les appareils électroniques pour trouver des traces du nomade. Madame Valcros, acceptez toutes nos condoléances. Nous représentons la société d'assurance vie de votre mari. Êtes-vous Simon Templar ? Oui. C'est moi. Entrez. J'ai appris ce qui est arrivé à Arnie par la radio au moment où je rentrais du travail. Quand je suis arrivée ici, le téléphone sonnait. C'était la ravisseur. Ils ont dit que vous viendriez et que si j'appelais la police, ils tueraient Zoé. Avant, vous ne saviez pas qu'elle avait été enlevée ? Non, je pensais qu'elle était sortie avec des amis. Nous ne nous sommes jamais vraiment très bien entendues. Elle estimait que j'étais trop jeune pour être avec son père. Madame Valcros, que saviez-vous sur les activités bancaires de votre mari ? Je savais que les gouvernants qu'il représentait étaient peu recommandables. Je savais qu'il leur apportait son aide pour détourner et blanchir des milliards de caisses de leur pays. Cependant, ces derniers temps, j'ignore si c'était sous mon influence, mais il avait changé d'attitude. Il voulait vraiment que l'argent retourne dans ces pays et qu'il profite à ceux qui en avaient le plus besoin. Je me sens tellement coupable et je me sens responsable de ce qui est arrivé à mon mari et à Zoé. Vous n'avez pas à vous en vouloir. Je vais retrouver cet argent et grâce à lui, libérer votre belle-fille. D'accord ? Merci. J'ai scanné les ordinateurs, mais les disques ont été nettoyés. Arnie a dû le faire à distance avant d'être tué. Où peut bien se cacher notre nomade ? Les données qu'on recherche ne sont pas ici. Pour les retrouver, il faudra du temps et on n'en a pas. Les ravisseurs n'auraient pas laissé un numéro de téléphone ? Faites-les parler aussi longtemps que vous pouvez. Templar, quel dommage de vous avoir raté à San Diego. Désolé pour votre hélicoptère, mon vieux. C'est pas grave, il était volé. Ce qui m'embête davantage, c'est que vous ayez foutu en l'air mon trafic d'armes. Ah, le conteneur de fusil d'assaut au Mali, j'ai trouvé que ça explosait assez bien. Est-ce que nous pouvons convenir de l'échange ? La fille contre l'argent. J'ai besoin d'un peu plus de temps. Alors, pourquoi ne pas renvoyer la fille chez elle en signe de bonne volonté et avec Patricia, nous continuerons à chercher l'argent ? Vous savez que je ne peux pas la libérer sans avoir l'argent en main. Disons encore 24 heures. Ensuite, elle meurt. Passez le bonjour à Patricia. Rête Marius vous passe le bonjour ? Ah oui. J'ignorais que vous vous connaissiez. C'était avant que je vous rencontre, mon cher. Je n'ai qu'une indication partielle. Pas assez pour une localisation précise. Et l'argent ? Vous pouvez le retrouver ? Rêtez d'accord pour patienter, ça veut dire que nous avons un peu de temps. Mais on doit agir rapidement. Si je ne vois pas la couleur de ce pognon, tu crèveras comme ton père. Non ! Non ! Arrêtez, s'il vous plaît. Ok. J'ai un groupe de musique avec des potes flics. C'est moi qui donne le rythme à l'encher. Alors, ça explique tout, faut persévérer. Laissez-moi vous poser une question. Le gars qu'on veut est juste devant nous. Pourquoi on ne l'attrape pas ? Non, ce serait la pire chose à faire. Vous ne voulez pas le coincer ? Je dis ça comme ça, mais il est recherché dans le cadre du meurtre de Valcros. Non, parce qu'il est notre meilleure chance de retrouver le fric. À la minute où il l'aura, je serai là. On doit juste faire en sorte de ne pas le perdre de vue. Doyle, à l'angle de Grandview et de Lake, il y a le pôle d'Arnie. Vous pouvez le pirater ? Je suis en train d'analyser leur pare-feu. Difficile d'imaginer qu'avec Raythe, Marius, vous aviez des sujets de conversation ? Vous avez raison, il n'y en avait pas. Donc, je peux savoir ce que vous faisiez tous les deux ? Simon. Quoi ? J'ai bien le droit d'être un peu curieux, vous ne croyez pas ? Après tout, ça fait un an qu'on se fréquente. Oui, et depuis le début, nous avons évité les soirées trop arrosées ou on en dit trop. On a tous nos petits secrets. Ok, doucement, doucement, doucement ! Désolé, mais arrêtez ça, je ne supporte pas. Quoi ? Les cris. Je ne supporte pas les cris. Vous m'avez demandé de rester proche d'eux. Ok, parfait. Mais si vous leur collez au cul, vous savez quoi ? Ils sauront qu'on est en train de les suivre ! Je n'ai jamais filé personne. Mais merde, vous êtes vraiment inspecteur ? Ok, le pare-feu est trop performant. Il faut qu'on trouve un autre moyen pour récupérer le fichier. Ça va devenir intéressant. Je crois qu'on est suivi. Ah, bon sang, ces fernacs. Ma chère, vous pouvez courir avec ses talons ? Vous voyez ? Poussez-vous ! Épire est dégagée ! Gaffez, occupez-vous d'elle ! Elle est plus rapide que lui ! Dégagez ! Épire est dégagée ! Épire est dégagée ! Non ! Poussez-vous ! Ah ! N'est-ce que tu es pour toi ! Bwn ! De plus ! C'est dégagée ! C'est dégagée ! Arrêtez-vous ! Vous pensez aller où, hein ? Je vous arrête. Sérieux, Fernac ? Trois flingues. Mais vous n'avez que deux mains. Profitez bien de ce moment. Je ne cesserai jamais de vous traquer. Vous n'êtes pas obligés de faire ça, Fernac. Nous pourrions unir nos forces. Je ne travaille pas avec les criminels. Je les mets en prison. Sauf moi, mon ami. Ça n'arrivera jamais. Désolé pour le retard. En retard ? Non, vous avez votre échelle de temps. Comment ça s'est fini avec l'inspecteur Fernac ? Mieux que dans cette usine de voiture à Cologne, mais un tout petit peu plus humiliant qu'à Bombay. Le stockage des données est ici, n'est-ce pas ? Oui, le fichier nomade est sur leur réseau. Dans une salle des serveurs, quelque part. On va utiliser cette astuce du studio nippon. Suivre la consommation de courant ? Oui. Bingo ! Les serveurs sont installés au sous-sol. Et comment fait-on pour récupérer des datagrammes nomades ? Avec un modem leurre. On le branche sur la hardline et il les récupère un par un. Ce qui nous amène à l'argent qu'on échange contre la fille. Il y a un problème. Les comptes de Valkross se désactivent et redémarrent à 6 heures. Bon bah, on ne trouvera jamais l'argent. Simon, Raid va tuer Zoe. On doit s'équiper le plus vite possible. À cette heure-là, on trouvera l'équipement que dans un seul endroit. Chez Sonali Alves. Je ne l'ai pas revu depuis Rio. Il n'y a aucune chance pour qu'elle vous ait oublié, patron. Que s'est-il passé à Rio ? Euh... Le carnaval ? Ah. Qui est Sonali Alves ? Je suis surpris que Simon vous en ait pas parlé. Elle est dans la boucherie ? Ça peut arriver. Il est trop tard pour commander ? Je pensais prendre quelques Keijiominas avec des pinaos dans une demi-lune de pachetis et peut-être un peu de couscous branco. Obrigado. Alors ? Que s'est-il passé à Rio ? Vous êtes bien curieuse, ma chère. Sonali, content de te voir. Comment vous êtes-vous ? C'était pourtant bien contente de me voir à l'époque. Tu te souviens du petit déjeuner au lit ou au copapas là-dessus ? Pou, 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 ého, tranquillo. Vous me flinguez et je descends votre bosse. Sonali, je sais que tu ne me portes pas dans ton cœur, mais on a besoin de ton aide. T'as cramé mon trafic de faux billets ? J'ai tout perdu. L'encre ? Ce copieur avec spécification fédérale ? Écoute, on a passé un merveilleux moment ensemble, mais je ne pouvais pas te laisser déstabiliser l'économie mondiale. Un afflux d'espèces contrefaite... Simon, une autre fois, voulez-vous ? Écoutez-moi. Nous avons besoin de votre aide. Une jeune femme a été enlevée. Et pour la sauver, nous devons acheter une partie de votre équipement. On a du cash. On paye au prix fort. Pour vous deux, c'est ok. Super. Mais pas pour lui. Il doit payer pour ce qu'il a fait. Optero Rhinoceronte. Le vainqueur ! Rhinoceronte ? On pourrait peut-être en reparler ? On va prendre un autre épandeur de fréons, le gel à l'acide et le raccordeur en fibre optique avec méga-opté intégré. Un modem leurre ? Oh oui. Vous faut-il autre chose ? Non, 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 je crois que c'est bon. Vous n'êtes pas inquiète pour Simon ? T'es un beau bébé. Bien sûr, t'as conscience que les stéroïdes endommagent le foie et les fonctions érectiles. Entre autres, réflexe secondaire, il y a l'acné, l'atrophie des testicules et le gonflement de la prostate, je t'assure. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Santé. Santé. Vos 40 000. Faire des affaires avec vous est un plaisir. Avec vous aussi. Je suis désolée pour votre homme. Ce n'est pas mon homme. On est associés. Il ne vous a jamais fait l'amour ? Ah, vous me le recommandez. Bien que j'adorerais connaître la réponse, on doit se rendre autre part. On a fini ici ? Très bien. Sonali. Ciao. Ciao. Héro des poutes. J'ai entendu. Je croyais que vous n'étiez pas du genre à vous prendre des cours. Oh, tout est illusion. Il nous reste combien de temps ? Le serveur se réinitialise dans 40 minutes. Vous pouvez y accéder en passant par la sortie de secours. Simon, vous êtes sûr de trouver la force pour faire un braquage ce soir ? Bien sûr, j'en suis capable. Je suis un britannique. On a toujours été prêts. Vraiment ? Oui. J'ai trouvé Templar et la fille. Ils sont en route pour récupérer l'argent. Ça fonctionnera peut-être comme prévu. Le jour où j'aurai besoin de votre avis, Marius, je vous le ferai savoir. C'est clair ? Si mon Templar ne va pas seulement mettre la main sur les deux milliards et demi, il essaiera également d'être un héros. Que voulez-vous que je fasse ? Votre job. Ok. Je ne laisserai pas une jeune fille innocente payée pour les fautes de son père. Saint courage. Dignes héritiers des Templiers. Les Templiers ne sont que des héros de contes de chevaliers ayant mal fini. Et pourtant, vous volez au secours d'une fille en danger le cœur sur la main. Tenez. Pouvez-vous la garder pendant que je suis à l'intérieur ? Vous m'offrez une bague sans vous mettre à genoux. Je détesterais détruire cette merveilleuse amitié qu'aucun de nous ne mérite. Vous n'êtes pas d'accord, Miss Holm ? Qui ne tente rien, n'a rien. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a ? C'était pas juste. Pas juste ? Aucune bataille dans l'histoire de l'humanité n'a été juste, Simon. Qu'est-ce que vous croyez ? Ce n'est pas un jeu dans lequel des règles garantissent l'honnêteté entre les participants en vue de déterminer un gagnant et un perdant. C'est ainsi, c'est la vie. Pour les Japonais, est-ce que Hiroshima était juste ? Ou pour les Juifs, en Pologne ? La justice, c'est un concept créé par les faibles, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas vaincre les forts. Et l'honneur, alors ? Je sais que vous aimez les épopées sur l'ordre des Templiers, Simon, mais à un moment donné, vous devrez réaliser que ce ne sont que de... de belles légendes. En dehors d'ici, c'est la loi du plus fort. Vos ennemis chercheront à accaparer le maximum d'avantages. Vous devez y être préparés. Comment on se... prépare à ce qui est inattendu ? Il n'y a qu'un seul moyen, s'attendre à tout. Je suis à la porte d'accès extérieure. Vous devez désactiver l'alarme. Je m'en occupe. J'ai envoyé Doyle à l'intérieur pour planquer un émetteur. S'il le faut, quelqu'un se fera taser. Rentrez là-dedans, c'est tout. Excusez-moi. Bonjour. Désolé de vous déranger. Je me demandais si vous pouviez me montrer où se trouvent les toilettes. Non. Ok. Je suppose que je vais devoir me retenir. C'est pas très sympa, mais bon. C'est quoi, ça ? Ah. Franchement, qui a installé ces serrures ? Laissez-moi une minute, mon cher. Doyle a un problème. Ok, 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 ok. Attendez, je vais vous expliquer, je vais vous expliquer. Demandez-lui à elle, elle va vous expliquer, je vous assure. Je devrais avoir une petite conversation. C'est bon, là ? Oui, c'est bon, je contrôle la situation. Mais allez-vous-en, maintenant. Regardez, allez. Tu vas venir là, toi. Simon, je retourne à mon poste. Je vais t'apprendre les bonnes manières, moi. L'alarme est désactivée. Foncez, allez, allez, allez. C'est bizarre. Ce type était inconscient il y a encore deux secondes. Très bien. Le meilleur chemin pour atteindre le serveur est de passer par la porte blindée. Attention, elle est truffée de boulons explosifs. Si vous en touchez un, une alarme est activée et libère un jeu de porte secondaire. Vous allez devoir laisser ces charnières en place. Elle est terminée. Le plancher derrière la trappe d'évacuation est composé de carreaux flottants sensibles à la pression. Ils doivent être gelés avant que vous puissiez marcher dessus. Les carreaux décongèleront en dix secondes. Alors soyez rapide. Je suis devant le scanner biométrique. Vous avez une main pour moi ? À partir de maintenant, vous êtes Sydney Felsberg. Non, vous êtes Alexandra Créboy. Ça y est, j'y suis. Raccordez le modem et lancez le téléchargement. Très bien. Allons à la pêche. Bonjour, Miss Holm. Fernak. Enfin. On dirait qu'il est dans la salle du serveur. Surveillez-la. Moi, je vais chercher Templar. Je m'appelle Carcès. Inspecteur Carcès. Enchanté. FBI. La salle du serveur. Au sous-sol. Vous, avec le blouson noir. Essuyez-vous et venez avec moi. Oui, monsieur. Et moi ? À votre avis. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada. Bonjour. Passez-moi le sac. Fernak, si je fais ça, une fille innocente sera tuée. Sauver la vie des gens, c'est mon job, pas le vôtre. Si vous le dites. Farad pensa sur la queue. Ouais. Templar ! Je n'ai rien pu faire. Il l'a emmené. Je suis désolé. Je vous avais dit que je vous rattraperais, non ? Votre intérêt pour votre coéquipier est touchant. Il n'est pas mort ? Non. Missolm, agent spécial John Henry Fernac. Je dois parler à Simon. Il vous entend. Simon, j'ai besoin du diamant de votre chevalière. C'est le seul moyen que j'ai d'accéder au comte de Valcross. J'ai un yacht, un maré au quai 5 du port de l'Aux-Saint-Jules. Je vous y attends à l'aube. Et évidemment, vous venez seul. Marius les tuera si on ne fait rien. Nous ? J'appelle des renforts. Je vous en prie, croyez-moi, si vous faites ça, c'en est fini pour elle. D'accord ? À vous de voir. Tiens, ce sont les numéros de compte que tu utiliseras pour le transfert. Une question. Quand as-tu perdu ton âme ? Fais-le. Vous êtes convaincu d'être quelqu'un, n'est-ce pas ? L'élégance britannique, les vêtements de marque, une petite assistante sexy. Elle n'est pas mon assistante, elle est mon associé. Une fonction que je voudrais qu'elle garde. Vous savez tout de même qu'on se dirige droit vers un piège. Voilà au moins une chose dont on est sûr. Il y a six gardes sur le pont. Une fois que je me serai occupé d'eux, vous entrez, vous prenez la fille et vous sortez. Quand ce sera fini, je vous coffrerai. Il y a une fois que je me serai occupé d'eux, vous prenez la fille et 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 vous prenez la fille. Vous faites une croisière sans moi, ma chère ? Et voilà le héros. Il n'y a plus de suspense. La chevalière, s'il vous plaît. Où est la fille ? Amenez-la. Amenez-la. Tiens, finis le boulot, je m'occupe de toi. On ne parle pas comme ça à une lady. Je parle à ma femme comme je l'entends. Ex-femme. Vous alliez me le dire ? Ça l'est demandé. Je suis l'agent spécial John Henry Farnack. Tout se passera bien si vous ne criez pas, d'accord ? Je vais vous délâcher. Viens par ici, petite salope. La fameuse chevalière de la famille Templar. Pauvre petit Simon. Sa maman et son papa a tué par balle, juste devant ses yeux. Comment êtes-vous au courant ? Comment croyez-vous que Valkross ait obtenu cette chevalière ? De l'homme qui a tué votre mère et votre père. Vous n'en voulez qu'à moi. Laissez ma famille en voir tout ça. La première fois que mon père t'a ramené à la maison, je le savais. Et tu veux que je te dise ? Ça fait du bien d'avoir raison. La ferme ! Voyez-vous ça ? N'est-ce pas une matinée pleine de surprises ? Qu'y a-t-il de si surprenant à ce qu'une croqueuse de diamants tue son mari pour son argent ? Catherine ? Vraiment ? C'est pour ça que j'ai... Trois flingues. Il est temps de s'en aller. C'est fini, Marius. Lâche la fille. Sauver cette fille ne vous ramènera pas vos parents. Qui les a tués ? Qui êtes mes parents ? Vous, Simon Templar. Mette qu'un pion dans un jeu qui vous dépasse. Comment allez-vous ? Elle s'est servie de mon père pour lui prendre tout ce qu'il possédait. Il faut que vous sachiez que votre père a été un homme courageux. Sa volonté de restituer l'argent volé à des personnes qui en avaient besoin lui a coûté la vie. Si vous le souhaitez, vous pouvez finir ce qu'il voulait faire. Il suffit d'appuyer sur ce bouton et l'argent retournera à ceux qui en ont le plus besoin. Tout ira bien. Merci. Dites au revoir à votre petite amie. Lui, je l'aime. Et je le ferai sortir. En fait, j'en doute fort. Templar. Templar ? Mesdames et messieurs, ce sont toutes les informations dont nous disposons à ce jour. Monsieur le Président, Président Ibaka, connaissez-vous les détails entourant la réapparition soudaine de ces fonds ? Je ne sais pas où cet argent s'était volatilisé, ni comment il est réapparu. Mais aujourd'hui, la seule chose qui m'importe, c'est d'utiliser enfin ces fonds pour aider l'ensemble de mes compatriotes qui ont tout perdu dans cette terrible catastrophe. Allez, allez ! J'attendais justement votre appel. Quel dommage que votre truand Marius ait échoué dans son entreprise. Ce n'est pas mon truand. C'est votre ami qui l'a recommandé pour ce boulot. Écoutez, on établira les responsabilités plus tard. Pour l'instant, j'ai besoin d'aide pour me faire oublier. Vous pouvez essayer, mais vous devriez vous dépêcher. Vous n'allez quand même pas me laisser porter le chapeau pour cette histoire. Je suis désolé, la confrérie en a décidé ainsi. Je suis désolé, la confrérie. Je vous félicite. Ça m'a pris un temps exceptionnellement long pour vous retrouver. C'est ça que vous cherchez ? Je deviens trop vieux pour ça. Bonjour, Simon. Ça faisait longtemps. J'ai une personne à vous présenter. C'est quelqu'un de très spécial. Il s'appelle Xander. Xander. Prenez ce que vous voulez. Les bijoux, l'argenterie. Nous n'avons pas d'argent ici. Vous, plus que tout autre, devriez savoir que l'argent est la motivation des esprits les plus faibles. Mais qu'est-ce qui motive la confrérie ? La paix dans le monde ! Vous êtes tellement prétentieux, tellement moralisateur. Mais un Templier n'est autre qu'un croisé sous un autre nom. Nous aussi, nous avons une cause sainte. Éradiquer les derniers Templiers de la surface de la Terre. Vous n'en voulez qu'à moi ? Laissez ma famille, ma femme, hors de tout ça ! Laissez ma famille, ma femme, hors de tout ça ! Je ne vous les ai. Je ne vous en burned. C'est parti. 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 Embarquez-moi ça. C'est pas grave. Un criminel sur deux, c'est déjà pas si mal. Je suppose que je devrais être content que Fernac ait fait le travail de terrain et qu'il me laisse l'arrêter. Tu m'étonnes. C'est parti. 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 C'est parti.